Comme moi, tu vois le démêlage comme une vraie tannée, comme une chose impossible à faire. Eh bien moi, je vais te montrer que c'est possible de le faire sans peigne, sans douleur, sans produit chimique et surtout sans perdre un temps fou. Pour ça, on va utiliser une technique bien connue qui est le bain d'huile. C'est le soin maison de l'hiver. C'est très simple à faire. C'est un soin qui est aussi très peu coûteux. C'est un soin hyper facile, vous allez voir, et qui est hyper efficace. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir aussi le résultat et les différentes façons où je peux m'y prendre pour pouvoir démêler mes cheveux. C'est aussi ce que je vous ai montré dans ma dernière vidéo où je perdais très peu de cheveux qui me permet d'éviter la casse, un maximum de casse, un maximum de perte lors de ce moment un petit peu compliqué qui est de venir démêler sa tignasse. Bon, allez, maintenant je vous montre comment je m'y prends et mon mélange d'huile. J'ai donc choisi le beurre de mangue en premier parce qu'il évite les fourches, il répare et assouplit. C'est un peu mon chouchou, je vous avoue. Ensuite, j'ai pris du beurre de karité qui va venir donner éclat et brillance. De l'huile de babassou. Alors, l'huile de babassou, l'hiver, elle durcit, donc n'hésitez pas à venir la chauffer un petit peu. Elle est fine et pénétrante, c'est pour moi l'équivalent de l'huile de coco parce qu'elle va venir stimuler et renforcer, mais comme je ne la supporte pas, pour moi c'est très important d'avoir cette huile de babassou. De l'huile de brocoli, après, très utile pour aider au déménage, donne douceur et brillance. Donc ça va en plus assouplir le cheveu. De l'huile essentielle de basilic parce que c'est un bon tonifiant au niveau du cuir chevelu et ça fortifie énormément. Ce bain d'huile, voici les quantités. Pour mes cheveux, j'ai mis à peu près une cuillère à soupe de chaque. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Une cuillère à soupe de beurre de mangue, une cuillère à soupe de beurre de karité, de babassou, de brocoli et dix gouttes d'huile essentielle de basilic. Je suis ensuite venue la faire chauffer au bain-marie exclusivement, on a dit. Et puis maintenant, on va passer à l'application. Pour l'application, eh bien, là, il va y avoir différentes façons de le faire parce que tout dépend de l'état de votre cheveu, s'il est très emmêlé ou pas. Mais globalement, on fait toujours la même chose. On prend une grosse partie et là, on vient faire comme ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire on va venir appliquer une quantité d'huile chaude, du coup, sur le cheveu. Une fois qu'on a réussi à l'appliquer sur une grosse partie, ça va déjà venir détendre un peu le cheveu et on va pouvoir venir séparer par petites branches un peu plus fines les cheveux. Une fois que j'ai fait ça et que je peux venir passer mes doigts dans ma chevelure, je peux venir rassembler la branche et du coup, venir tout rassembler et, encore une fois, appliquer le produit. Donc là, c'est ce que je vous montre. Je l'applique sur la grosse partie, puis je sépare. Si je peux le faire légèrement avant, séparer et déjà dégrossir, je le fais. Mais là, je vais venir petit à petit descendre jusqu'à la pointe en ayant séparé mes cheveux. Vous voyez, ça se sépare tout seul. Je n'ai rien à faire, c'est hyper simple. C'est ce que je vous montre avec la plus grosse partie, c'est la même chose. Je sais ce que je viens faire et je n'hésite pas à vraiment venir répéter le mouvement de la racine jusqu'aux pointes, faire glisser bien le produit. Pourquoi ? Parce que justement, le fait de faire ça, d'utiliser de l'huile végétale, ça va, c'est donc, c'est l'hydratation. Mais là, ce n'est pas tout à fait le but. C'est de venir dompter ces frisottis, les diminuer, parce que cette application va venir resserrer les écailles. Et dans le même temps, c'est ce qui donne la souplesse, la brillance, la douceur aux cheveux. Il faut utiliser une huile, si possible, vierge, de première pression, bio. Si vous voulez savoir pourquoi de l'huile vierge, etc., n'hésitez pas à aller voir une vidéo que j'ai faite maintenant, il y a plus de trois ans. Bon, alors, il y a un moment où je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, mais les essentiels sont là, les bases sont là. Et c'est hyper important parce que ça permet vraiment de savoir à quoi ça sert. Donc là, c'est ce que je vous montre avec cette partie-là. Là, c'était une grosse partie, plutôt emmêlée. Et bien, je suis venue en appliquer sur la grosse partie, puis j'ai séparé, et je viens faire ce mouvement très rapide de la racine jusqu'aux pointes, et que je répète, et ainsi de suite. Ce que j'apprécie tout particulièrement avec cette technique, c'est qu'elle est adaptée à tout type de cheveux. Peu importe ce que t'aies les cheveux fins, épais, gras, extrêmement secs, colorés, c'est une technique qui est adaptée à tout le monde. Mais après, il faut juste nuancer et mélanger les huiles qui te sont nécessaires. Par exemple, si t'as les cheveux fins, parce que je suis gentille, je vais vous donner quelques petits exemples. Vous pouvez utiliser de l'avocat, de l'huile d'avocat ou de brocoli, très légère, très souple, qui s'élimine assez facilement. Si vous avez les cheveux fins, tu utilises de l'huile d'argan. Si t'as des cheveux gras, alors tu utilises de l'huile de jojoba ou de l'huile de ricin. Ça dépend, l'huile de jojoba, c'est très pénétrant, ça permet vraiment d'englober le cheveu. Si t'as les cheveux secs, très secs, le beurre de karité, ça va vraiment venir nourrir ton cheveu en profondeur. Donner de l'éclat, de la brillance en profondeur. Et ça, c'est vraiment bien. Et par contre, si t'as les cheveux colorés, fais juste attention parce que le beurre d'huile va venir faire déganger ta couleur. Donc il ne faut pas le laisser poser aussi longtemps que sur un cheveu qui n'est pas coloré. Mais en tout cas, ça est vraiment utile pour tous. Vous voyez, regardez mes cheveux, ils ont vraiment, ça se voit qu'ils sont démêlés. J'attache une partie parce que c'est plus simple pour moi. Et je vais venir ensuite natter le cheveu pour venir mettre mon bonnet chauffant. Si vous avez une serviette chaude, vous mettez une serviette chaude. Si vous avez un plastique, vous mettez un plastique. Le but, c'est vraiment de venir créer cette condensation et va venir laisser 30 minutes. Voilà, après la pause de 30 minutes, ce que ça donne, vous voyez, je fais beaucoup d'aller-retour, mais voilà. Il n'y a pas grand-chose de différent. On rince. Moi, j'aime bien rincer à l'eau une première fois. Même si l'huile est hydrophobe, il n'y a pas de souci. Ça enlève déjà une grosse partie. Vous voyez, déjà là, mon cheveu, ça se voit beaucoup plus brillant. Il est tout léger. Et je viens ensuite rincer avec, alors on a plusieurs possibilités. Soit on bien rincer avec un shampoing doux, parce que c'est un pré-pouce qu'on est en train de faire. Vous lavez avec un shampoing doux et ensuite, vous venez rincer et puis vous continuez votre routine. Ou sinon, vous faites comme moi, c'est ce que je préfère faire, c'est utiliser des conditionneurs. On vient appliquer le conditionneur, ce qui va encore plus donner de la souplesse aux cheveux et qui va permettre de garantir cet effet démêlé. Et c'est ça que moi, j'adore faire et que je préfère faire. Mes cheveux sont domptés, il n'y a pas de frisottis, ils sont tout légers, ils sont souples, brillants. Franchement, que dire de plus ? Je vous laisse me dire votre avis en commentaire. Et la semaine prochaine, je vous montre comment je m'y prends pour démêler avec mon conditionneur. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501